... Bonjour à tous, d'abord je voudrais m'excuser pour mon dress code qui n'est pas complètement celui d'un start-upper, mais ma prochaine réunion étant à l'Elysée, j'avais le choix entre venir en short à l'Elysée ou venir en costume ici. J'ai fait le choix plutôt de venir en costume ici plutôt que d'aller en short à l'Elysée. J'aurais pu faire l'arbitrage inverse, je pense que vous me comprenez. Donc ça veut dire que le projet qu'on porte n'est pas forcément un projet qu'on présente en costume, mais je n'avais pas trop le choix. Alors ce qui m'a été demandé, c'est de présenter ce que nous appelons le crowd acting. Vous connaissez le crowdfunding, vous connaissez le crowdsourcing. Nous avons forgé un terme qui est le crowd acting. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a derrière une idée générale que je pense vous partager, qui est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, avec la révolution digitale, avec les applications, avec le big data, on doit pouvoir forger de nouvelles formes d'actions collectives qui ne passent pas par la verticalité d'une organisation, mais qui passent par l'horizontalité, capable d'agir ensemble, sans rejoindre nécessairement une organisation structurée, avec le fait de devenir un membre, ou rejoindre un syndicat, ou un parti, ou une ONG. On doit pouvoir créer, au service de l'action pour la transition écologique, au service du climat, d'une vie meilleure, tout simplement, pour notre santé, pour un air moins pollué dans les villes, pour tous ces objectifs que je pense que nous partageons largement, on a, c'est notre analyse, pas encore inventé l'infrastructure qui nous permet d'agir ensemble à grande échelle. J'insiste sur ce mot, infrastructures. Le panel qui va suivre va parler de smart cities. Les villes, ce sont des infrastructures qui nous relient. Des infrastructures de communication, des infrastructures de logement, des équipements publics, ce sont des infrastructures. Et je pense que la révolution numérique n'a pas encore produite l'infrastructure qui permet d'agir ensemble au service de la transition à grande échelle. Et c'est sur la base de cette intuition que nous avons commencé à réfléchir à ce projet de crowd acting. Je vais vous poser une question, notamment peut-être davantage pour le public français que pour les autres, mais le film « Demain », le film documentaire « Demain » était aussi projeté aux Etats-Unis, donc si vous venez des Etats-Unis, vous avez pu le voir. Vous connaissez, j'imagine, ce documentaire. Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu ? D'accord, donc on est à peu près entre un gros tiers et la moitié. C'est donc un public très intéressé par la chose puisque le film a été vu par 1,5 million de Français sur à peu près, on va dire, 40 millions de Français en âge de le voir. Donc là, on a une très forte sur-représentation, mais du coup, vous voyez, je pense, parfaitement ce que je veux dire. Vous êtes sorti du film « Demain », j'imagine, gonflé à bloc. Vous vous êtes dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, j'y vais. » Et puis, le lendemain, vous vous êtes dit « Mais au fond, où vais-je ? » Quelle communauté je rejoins qui va me permettre de mettre en œuvre les conseils, les idées, les projets du film et puis de tous ceux qui ne sont pas dans le film mais qui répondent à la même philosophie. Et comme beaucoup de gens qui ont vu le film « Demain », l'énergie qui était celle du film et qui est extraordinaire, petit à petit, pour beaucoup d'entre ceux qui l'ont vu, elle diminue, elle diminue, parce que justement, il n'y a pas le relais d'une communauté qui permet de fédérer les actions, de se donner un coup de main, de se donner parfois un coup d'épaule ou un coup de coude quand il faut un peu réveiller la motivation. Cette communauté, tout simplement, elle n'existait pas. Et elle n'existe pas, et c'est exactement ça qu'on veut créer avec le WWF, mais aussi avec les partenaires que nous avons associés pour ce projet, qui sont la Maïf, la Poste et l'ADEME, qui va s'exprimer dans quelques minutes, et la série « Plus belle la vie ». La série « Plus belle la vie », c'est la série... Je vois qu'il y a des gens qui se disent « Mais pourquoi donc Plus belle la vie ? » Plus belle la vie, c'est la série numéro 1 en France, 7 millions de personnes qui regardent un épisode sur une semaine, et c'est donc la plus grande audience de fiction de France Télévisions. Et on s'est dit, cette communauté, évidemment, j'imagine que une grande partie d'entre vous, notamment ceux qui ont vu le film « Demain, mais pas seulement », peuvent se dire « Mais bon sang, c'est vrai, si j'ai cette application qui me permet de rejoindre cette communauté et qui me rend des services, je vais y venir, j'y vais. » Mais notre objectif, ce n'est pas uniquement de s'adresser aux gens qui sont déjà convaincus. Notre objectif, avec la Poste, la Maïf, c'est justement de faire quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi un partenaire de lancement pour ce projet, cette application, qui nous permet de viser extrêmement large. Alors, qu'est-ce que ça va être, cette application ? Finalement, la base de la réflexion, une fois qu'on s'est dit « On sort du film demain, j'ai envie de rejoindre cette communauté, je ne l'ai pas. » Donc, il faut créer cette infrastructure, on crée l'application. Cette application, elle va jouer sur quelques leviers fondamentaux qui sont ceux sur lesquels, finalement, l'action collective essaye de jouer en permanence. Qu'est-ce qui nous fait bouger ? Qu'est-ce qui nous fait bouger ? Pour tout. Qu'est-ce qui nous fait lever le matin ? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir tel lieu pour nos vacances ? Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre le métro plutôt que le vélo ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait ces choix-là ? Il y a un premier levier, qui est celui que je viens d'évoquer, qui est la fierté. Je fais quelque chose parce que c'est mon identité. C'est moi, donc je m'y reconnais, et donc je le fais. Je ne le fais pas parce qu'on me l'a demandé, je ne le fais pas parce que je suis obligé de le faire, je le fais parce que tout simplement, c'est moi. Donc, c'est le système de valeurs. Le deuxième levier, c'est évidemment l'intérêt. Je fais quelque chose parce que j'ai intérêt à le faire, parce que, par exemple, je vais gagner de l'argent, ou je vais en économiser. Le troisième levier, c'est le jeu, l'émulation, la compétition, peu importe le terme que l'on emploie. C'est de dire, je le fais parce que, effectivement, je me suis lancé un défi avec mes copains, mes amis sur Facebook ou dans l'application, et donc j'ai envie de le gagner, ce défi. Je me suis fixé cet objectif. Mais aussi vis-à-vis de moi-même. Je me fixe un défi, je me dis, allez, cette semaine, je fais quelque chose de bien pour la planète, je m'y tiens. Et puis, il y a évidemment plein d'autres leviers d'action, le plaisir, etc. Et on va jouer dans cette application, fondamentalement, sur les trois leviers que je viens d'évoquer. L'intérêt, la fierté et l'émulation. On va faire ça à grande échelle, je l'évoquais, pour agréger une communauté d'action. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette application ? Par exemple, vous avez entendu à plusieurs reprises de la part du WWF ou de la part de Greenpeace ou de la part d'autres ONG, le fait qu'il y avait quand même un problème de surpêche et le fait que les océans se vident. Et vous vous dites, ok, je vais agir. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Éventuellement, dans le meilleur des cas, vous allez sur une application spécifique, celle de Greenpeace ou de WWF ou d'autres ONG. Vous regardez une liste des poissons que vous avez le droit de manger, qu'il ne vaut mieux pas manger, les labels de certification. Mais ça, vous êtes dans le métro, ou vous êtes dans votre lit le soir sur Facebook, ou vous êtes le week-end à la campagne. Vous n'êtes pas en train d'acheter du poisson. Et puis, trois semaines plus tard, vous allez vraiment acheter du poisson, ou trois jours plus tard, mais là, vous n'avez pas forcément l'information dont vous avez besoin. Et en plus, on ne vous a pas dit, by the way, à tel endroit, vous allez pouvoir trouver le poisson qui est conseillé dans l'outil d'information. Résultat, entre j'ai été sensibilisé, j'ai fait l'effort d'aller sur l'application du WWF, du Greenpeace ou d'autres, j'ai l'information et je passe à l'acte, vous avez là aussi une déperdition extraordinaire. Et donc, ça fait deux exemples de déperdition. J'ai vu demain, finalement, je n'ai pas fait grand-chose après, je me suis renseigné, mais je n'ai pas agi parce que je n'ai pas eu l'information au beau moment. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous êtes en train d'aller faire vos courses, vous avez été sensibilisé, ou vous voyez un message, vous avez vu une pub dans le métro en passant, mais vous êtes en train d'aller faire vos courses. Et vous vous dites, « Ok, là, je vais acheter du poisson, j'ai envie de faire du poisson. » Au moment où je fais mes courses, et surtout là où je fais mes courses, dans l'application que nous allons développer, que nous sommes en train de développer, vous aurez l'information, là où vous êtes, à tel endroit, à moins de 200 mètres, vous pouvez acheter du poisson certifié pêche durable. Au moment où vous êtes en train de choisir votre poisson chez le poissonnier, vous aurez la liste immédiatement dans l'application des espèces qu'il faut choisir ou celles qu'il ne faut pas choisir si le poissonnier n'a pas fait lui-même le travail de dire liste rouge, liste verte. Et puis, parce que quand même, un des leviers de motivation, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi de reprendre le pouvoir et d'avoir le pouvoir, vous envoyez un message au poissonnier dans l'application en disant, là franchement, le fait de commercialiser cette espèce alors qu'elle est menacée, le fait de ne pas commercialiser de poissons de pêche durable, ce n'est pas acceptable aujourd'hui parce qu'on connaît les enjeux. Et donc, vous faites plusieurs choses en un seul geste au moment où vous avez envie et besoin de le faire. Je ne prends qu'un seul exemple, celui du poisson. Et vous voyez bien qu'entre la situation actuelle et la situation où, si cette application existe, au moment où j'ai besoin de l'information, je peux faire le bon choix, avoir l'information, parler dans mon magasin et éventuellement envoyer un message de mobilisation et d'interpellation à celui, au commerçant qui n'a pas fait le bon choix de l'offre, je fais du 3 en 1 en un clic. Et je peux évidemment, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, passer à l'acte. puisque tout ça, ça devient simple et évidemment, c'est gratuit. Ce sont des petites ruptures. Je ne pense pas qu'on puisse parler de rupture transformationnelle et disruptive. Néanmoins, aujourd'hui, ça, je ne peux pas le faire. Et c'est un facteur bloquant parce que nous, nous sommes parmi les acteurs au WWF qui avons entrepris l'information de sensibiliser. Et on voit bien le gap aujourd'hui, la perte en ligne entre la sensibilisation et le passage à l'acte. Voilà un exemple. Je pourrais vous en donner plein d'autres et je vais finir sur les villes. Aujourd'hui, vous êtes un élu local et vous voulez développer, vous voulez améliorer la qualité de l'air, réduire le parc de voitures en circulation dans une ville. Vous avez le choix, à l'ancienne, de faire une infrastructure, je remploie ce mot à dessin, supplémentaire. donc un couloir de bus en site propre, une ligne de tramway, une ligne de métro. Ça coûte des dizaines de millions d'euros. Ou vous avez la possibilité d'utiliser une infrastructure digitale à grande échelle pour faire en sorte que l'offre et la demande de covoiturage locaux se déploient, ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas. Là aussi, vous allez me dire, mais il existe des applications. Effectivement, il y a de plus en plus d'applications, de services qui offrent du covoiturage local. Mais c'est un service. L'idée, c'est justement avec notre application de se connecter à tous ceux qui offrent des services utiles à la transition et qui, au sein d'une même plateforme, vont pouvoir se réunir de façon à ce que, ensuite, en téléchargeant une seule application, on puisse, grâce à des API, grâce à des partenariats divers et variés, accéder tout d'un coup à un univers de services extraordinairement simple. Et évidemment, c'est le deuxième levier que j'avais évoqué, c'est l'intérêt. Ça devient simple et rien n'empêche d'appliquer, et c'est évidemment ce que nous allons faire, la logique qui marche sur d'autres sites internet, pour ne citer que Vente privée, Groupon et plein d'autres, qui consiste à dire si on est des dizaines, des centaines, des milliers à négocier un bien et service vert, on peut avoir une réduction. Et donc, quand vous serez crowd-acteur, dans l'application, vous aurez droit bien évidemment à des réductions sur une trottinette électrique, sur un vélo, sur un bac à compost, sur toutes les offres sur un panier de biens et légumes du marché, etc. Donc, on voit bien le potentiel extraordinaire que ça ouvre, mais il faut aujourd'hui un investissement, un investissement qui, sauf erreur de notre part, n'a été fait par personne à grande échelle, pour une communication à grande échelle, qui va permettre de créer cette communauté, qui fait que, après-demain, lorsqu'on ira voir le film qui va s'appeler, je crois, Après-demain, qui est la suite de demain, on pourra en ressortir avec la même énergie, en étant boosté exactement de la même façon, mais cette fois-ci, on pourra rejoindre une communauté qui se mettra en mouvement et qui va transformer des actions individuelles en récits collectifs. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. On le sait, qu'est-ce qui fait qu'une société change ? Ce n'est pas simplement l'addition des actions individuelles, c'est qu'à un moment donné, pas forcément une majorité, mais une minorité conséquente commence à écrire une nouvelle histoire. C'est ça qui fait la transformation des sociétés et c'est ce à quoi, modestement, cette application veut contribuer. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio